Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est en légère hausse à la Bourse de Paris à la mi-journée au sein d'une séance marquée par de nombreuses statistiques attendues mais aussi par une saison. Des résultats qui bat son plein. Du côté des statistiques tout d'abord, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des chiffres de l'inflation en France et en Allemagne. Avant de découvrir cet après-midi de nombreuses statistiques américaines comme l'indice Empire State ou encore la production industrielle au mois de mars. En France, l'inflation ressort en progression de 1,1% sur un an au mois de mars après une hausse de 0,6% en février. Une progression en ligne avec les premières estimations publiées fin mars. En Allemagne, l'inflation est de son côté confirmée à 2% sur un an au mois de mars, progressant de 0,5% par rapport à février. Au-delà des statistiques, l'attention des investisseurs est tournée ce matin sur les résultats d'entreprises déjà publiées et à venir. Aux Etats-Unis, tout d'abord, la saison des résultats a débuté hier avec la publication des résultats trimestriels de trois grandes banques. JP Morgan a fait état d'un résultat net multiplié par 5 par rapport au premier trimestre 2020 à 14,3 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année. Goldman Sachs a de son côté enregistré un profit historique de 6,84 milliards de dollars à comparer au 1,12 milliards de dollars au premier trimestre 2020. Tandis que Wells Fargo annonce un résultat net de 4,74 milliards de dollars au premier trimestre 2021 contre 650 millions de dollars un an auparavant. A la suite de ces premiers résultats sont attendus aujourd'hui ceux de Citigroup, de BlackRock, de Bank of America ou encore de UnitedHealth aux Etats-Unis. En France, à présent, les investisseurs ont de leur côté pu découvrir les résultats de Publicis. Le numéro 2 mondial de la publicité affiche une hausse de 2,8% de son revenu net au premier trimestre 2021, tout en rappelant que cette progression était analysée en prenant en compte l'environnement difficile dans lequel l'entreprise se trouve toujours. Pour le trimestre à venir, Publicis anticipe en revanche une progression organique comprise entre 8 et 10%. Publicis qui prend d'ailleurs la tête du CAC 40 à la mi-journée, gagnant plus de 3,5%. Les investisseurs parisiens qui devront en revanche attendre ce soir pour découvrir les résultats de l'Oréal, cette fois-ci, ou encore de la Française des Jeux. Cela n'empêche pas d'autres actualités sur les valeurs entre-temps. On note par exemple qu'à la suite d'une première offre jugée insuffisante par la banque italienne CREVAL, Crédit Agricole remonte son offre de 10,50 euros par action à 12,20 euros par action, valorisant l'entreprise aux alentours de 850 millions d'euros. Crédit Agricole qui avait fait part fin mars de son intention de racheter la banque italienne et dont l'offre tient jusqu'au 21 avril. Notons également qu'au terme de sa première journée de cotation hier, le titre Coinbase gagnait donc hier soir 31% de sa valeur. Ce qui valorise donc à un peu plus de 328 dollars, un niveau qui valorise l'entreprise à 85 milliards de dollars. Rappelons que Coinbase a fait donc ses premiers pas en bourse hier sur le Nasdaq à 250 dollars par action, ce qui lui donnait lors des tout premiers instants de cotation une valorisation de 65 milliards de dollars. Au-delà de l'actualité des valeurs, on note sur le front sanitaire que le centre américain de contrôle pour la prévention des maladies maintient pour le moment sa demande de mettre en pause. Le vaccin développé par Johnson & Johnson sur le territoire américain, le temps d'évaluer les risques de thrombose apparu chez certains patients. Tandis que sur le front monétaire, on rappelle que Jérôme Powell, qui s'exprimait hier soir devant l'Economic Club de Washington, a rappelé que la réserve fédérale continuera à soutenir l'économie et que la réduction du montant de ses rachats d'actifs interviendra bien avant que la Fed n'envisage de relever ses taux directeurs. Une annonce qui peut d'ailleurs venir expliquer en partie le recul du rendement à 10 ans américain qui est aux alentours des 1,61% à la mi-journée. Sous-titrage Société Radio-Canada